Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés et ensemble on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Emilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de ma psy en ligne chez moi.fr et l'initiatrice du concept, du challenge et de ce podcast, se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Je profite de la petite sieste de l'après-midi de mon petit bébé d'un mois et demi pour vous enregistrer ce podcast. Ça fait un moment que je voulais enregistrer ce podcast. « Des croyances limitantes qui nous empêchent d'avoir de vrais amis ». Parce que je constate énormément avec les femmes que j'accompagne, notamment au sein du Bootcamp, ma psy campus, que beaucoup d'entre elles, en tout cas une partie d'entre elles, sont assez isolées et qu'elles en souffrent. Ça ressemble à un choix. À première vue, on pourrait penser que c'est un choix, mais vraiment c'est quelque chose qu'elles subissent. Il y a comme un trou dans leur cœur, si je peux dire ça comme ça. Et quand j'ai voulu enregistrer ce podcast, « Des croyances limitantes qui nous empêchent d'avoir de vrais amis », j'ai repensé à ma première peine de cœur amicale. J'étais en CE1, je m'en rappelle encore. Elle s'appelait Gaëlle, je ne vais pas dire son nom de famille, mais je le connais encore. Et elle m'avait... Alors moi, comment je l'ai vécu, c'est genre, elle m'avait laissé tomber. Et j'étais... Mais vraiment, j'étais... Je pense que j'étais déjà une enfant assez entière dans ces relations, en fait. Et évidemment, je ne l'ai pas très bien vécu. J'ai souvenir d'avoir grave pleuré. J'avais une chambre avec de la moquette rose. Je me vois encore pleurer dans mon lit, dans ma chambre et tout. Sérieux, on aurait vraiment dit que j'avais perdu, je ne sais pas, une villa à Saint-Raphaël avec un mari beau, milliardaire, intelligent et ma dignité aussi. Mais voilà, quand on... Je pense que quand on a le manque d'une amie ou quand on perd une amie, quand on a ce besoin, en fait, relationnel de partager une amitié, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup, en fait, qui apporte beaucoup à nos vies et qui contribue à notre épanouissement en tant que femmes. Et du coup, je voulais échanger avec vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce 37e épisode du podcast Se Traiter en Première Classe. Vous l'avez compris, dans cet épisode, on va voir quelles croyances limitantes nous empêchent potentiellement de développer de vraies amitiés. Ensuite, je vous parlerai des tragiques conséquences qu'entraînent ces croyances limitantes, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, finalement, pour les dépasser et nous donner l'opportunité de nouer des amitiés authentiques et sincères ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Par la suite, j'emploie ces deux adjectifs-là en particulier. La première croyance limitante que j'ai repérée, si je peux dire ça comme ça, qui est assez courante, c'est le fait d'avoir une espèce de paranoïa latente, si je peux dire ça comme ça, d'avoir cette idée qui s'est infusée en nous, qui est plus ou moins consciente qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, en fait. Il faut avoir une méfiance par rapport aux autres, etc., pour pouvoir se protéger, se préserver. Et forcément, quand on rencontre une personne dans n'importe quel contexte, je ne sais pas, une voisine, une dame qui est au parc, etc., et tout, et qu'on a cette idée en arrière-fond, cette croyance limitante qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, si je peux dire ça comme ça, forcément, ça va nous empêcher de nouer déjà des relations tout court, et en plus des amitiés, parce qu'on ne va tout simplement pas y aller, si je puis dire. Et la deuxième croyance limitante dont je voulais vous parler, c'est plutôt quelque chose qui est relatif à l'estime de soi, en fait, à la manière dont on se représente comme on est. Et souvent, je remarque aussi avec les femmes que j'accompagne qu'elles se retiennent, en fait, de rentrer en relation avec l'autre parce qu'elles ont cette idée qu'elles ne sont pas assez intéressantes, qu'elles ne sont pas assez drôles, qu'elles ne sont pas assez intelligentes, et que du coup, ça ne va pas donner envie à l'autre, voire même ça pourrait leur attirer du rejet. Et du coup, pour ça, elles se retiennent aussi tout simplement d'être elles-mêmes. Et forcément, quand tu n'es pas toi-même, c'est difficile d'être dans une relation qui est authentique, que ce soit en amitié ou en amour, d'ailleurs. Et puis, dans la même veine, quand tu penses que tu n'es pas assez intéressant, drôle, etc., il se peut que tu y ailles quand même, si je peux dire ça comme ça, tu te lances dans une relation, mais tu joues à quelqu'un d'autre, en fait. Tu joues à quelqu'un d'autre pour ne pas être rejeté, ou pour plaire, pour être aimé, parce qu'on t'a transmis une représentation de ce qu'est une personne aimable, de ce qu'est une personne affable, je crois le terme adéquat, c'est ça. Et du coup, selon les protocoles qu'on t'a transmis, tu te comportes d'une certaine manière, et puis après, tu t'étonnes que tu te retrouves avec des personnes qui ne te conviennent pas, parce que finalement, tu n'es pas toi-même, et tu ne te sens pas comprise, parce que forcément, si tu n'es pas toi-même, c'est difficile de te comprendre, tout simplement. Et une autre croyance limitante que j'ai remarquée aussi, que je voulais partager avec vous, ça c'est une question que je pose souvent aussi aux femmes que j'accompagne, quand elles me parlent de relations dans lesquelles elles ne sont pas épanouies, pour une raison et pour une autre, je lui dis, mais dans cette relation-là, est-ce que c'est elle, on parle d'une amie, est-ce que c'est elle qui t'a choisi, ou est-ce que c'est toi qui l'as choisi, ou est-ce que tu ressens que vous vous êtes choisis mutuellement, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'autorise pas à choisir, c'est-à-dire que, tu sais, des fois, je ne sais pas, admettons, tu es invité à un dîner chez une amie, chez une copine, chez une voisine, etc., puis tu as un bon feeling avec une autre personne qui est là, et tu te dis, j'aimerais bien copiner avec elle, j'aimerais bien être son amie, et tout, mais, tu sais, c'est comme si tu dis, ah, mais si elle n'est pas venue vers moi, ou si elle ne m'a pas demandé mon numéro, ou quoi, ou qu'est-ce, ben, peut-être qu'elle n'est pas intéressée, et puis, voilà, et tu ne cherches pas, en fait, tu ne t'autorises pas à choisir ton entourage. Et comme si tu étais, vous voyez, c'est encore lié à cette idée de ne pas être assez ou de ne pas avoir le droit, et ça, c'est aussi une croyance limitante qui nous empêche d'être dans des amitiés sincères ou authentiques, parce que, en fait, tu as ton intuition qui dit, tiens, cette personne-là, ça pourrait être une bonne amie, ou ça pourrait, voilà, on pourrait commencer une relation qui serait épanouissante pour toutes les deux, et puis, en fait, tu ne te l'autorises pas parce que, ben, parce que tu as toujours été choisi, et que ce n'est pas dans tes habitudes, et que ça te sort de ta zone de confort, et du coup, ben, tu passes peut-être à côté de quelque chose. Et il y a une autre croyance limitante aussi qui nous empêche de développer des amitiés sincères et authentiques, c'est le fait de, comment dirais-je, de rester entouré d'amis, entre guillemets, je me dis grosse guillemets, parce que il y a un facteur temps, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on se connaît, il y a une espèce de loyauté qui fait que, en fait, tu subis des relations dans lesquelles tu n'es pas forcément épanouie, et forcément, après, tu n'as pas la latitude psychologique et émotionnelle pour t'investir dans d'autres relations amicales. Je pense comme ça à une femme que j'avais accompagnée, qui avait fait le bootcamp, et on avait parlé sur ça justement parce qu'elle avait partagé le fait qu'elle était partie en séjour, en fait, avec une bande d'amis, entre guillemets, parce qu'elle les connaissait depuis longtemps, parce que c'était familier, etc., et ça s'était super mal passé. Mais tout le temps, en fait, entre guillemets, elle avait l'impression finalement qu'elle perdait son temps parce qu'elle continue à rester dans des vieilles relations, si je peux dire ça comme ça, et elle ne s'autorisait pas forcément à créer d'autres relations avec d'autres femmes, d'autres amis, parce qu'elle avait ce facteur temps, ce facteur loyauté, elle se sentait redevable quelque part. Et ça, quand on a cette croyance aussi qu'on n'a pas le droit entre guillemets d'aller voir ailleurs, si je peux dire ça comme ça, on parle d'amitié, parce que ça fait plus longtemps, etc., et tout, ça nous empêche aussi d'être dans des relations sincères ou authentiques parce que finalement, on subit une relation, du coup, on n'ose pas s'investir dans une autre relation amicale avec une autre personne et du coup, forcément, ça nuit à notre épanouissement. Et il y a une autre croyance limitante que je voulais partager avec vous, c'est le fait en fait d'avoir cette idée, après je vais parler d'où ça vient, d'où ça vient tout simplement, de cette idée que quand on est ami avec quelqu'un, quand on est best friend, quand on est BFF, etc., il faut tous dire, il faut être hyper fusionnel, il faut s'appeler tous les jours ou que sais-je, en fait, d'avoir déjà cette croyance, être meilleur ami, être BFF, être best friend, tout ce que vous voulez, c'est tous dire, c'est être fusionnel, etc., ça c'est la croyance limitante. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? En fait, ce sont des attentes démesurées, pour ne pas dire toxiques, en fait, mal calibrées, si je peux dire ça comme ça, qui nous mettent dans des croyances comme ça, de ce que c'est l'amitié, de ce que c'est le concept de l'amitié, et forcément, quand tu rentres dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit amicale, en ayant des attentes qui sont démesurées et malsaines, si je puis dire, ça ne va pas donner quelque chose de très épanouissant, ça ne va pas être sincère ou authentique, parce que tu n'es pas dans quelque chose, tu es plus, tu es dans de l'abus, en fait. L'abus, ça ne donne jamais quelque chose de positif. Et puis, il y a aussi cette croyance limitante très liée à la première dont je vous ai parlé, où, par exemple, il y a une femme que tu apprécies, etc., qui te demande pour aller boire un café, tu sens qu'elle veut copiner avec toi et tout, et toi, tu as cette idée que les gens, en fait, cherchent à être amis ou à rentrer dans une relation uniquement par intérêt. Donc, du coup, comme tu as cette idée, forcément, tu ne vas pas laisser les gens rentrer dans ton cercle parce que tu sens derrière que tu risques de te faire abuser, arnaquer, etc. Du coup, tu vas mettre des grosses barrières pour te protéger parce que tu as cette idée justement que les gens viennent entre guillemets par intérêt. Après, dans l'absolu, ce n'est pas faux, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à devenir amie avec toi, elle y voit un intérêt, mais ce n'est pas forcément un intérêt malsain. Ce n'est pas forcément un intérêt qui, comment dirais-je, parce qu'elle sent que tu vas lui apporter ou que tu peux partager des choses, etc. Oui, c'est un intérêt, mais tout intérêt n'est pas malsain, n'est pas au détriment de ta personne ou au détriment de quelqu'un ou de quelque chose, en fait. Donc, je voulais vous parler de cette croyance limitante aussi. Et puis, il y a aussi cette croyance limitante qui est un peu dissonante, si je peux dire ça comme ça. Et ça, j'ai déjà vu aussi, c'est des personnes en fait qui parlent du manque d'une amie, d'une bande de copines, etc. et tout. Et ça semble important pour elles. En tout cas, ça leur crée une carence au niveau relationnel, je peux dire ça comme ça, dans leurs besoins relationnels. Et en fait, quand tu les pousses un petit peu dans leurs tranchements, elles te disent mais moi, je n'ai pas le temps. J'ai des enfants, j'ai des enfants en bas âge, j'ai un travail, j'ai mon mari, etc. Je n'ai pas le temps. En fait, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne le prends pas. Et c'est hyper dissonant comme on dit en psychologie parce que d'un côté, tu souffres de ne pas avoir de cercle, de ne pas avoir d'amis et de l'autre, tu dis, je n'ai pas le temps parce que j'ai deux, trois enfants en bas âge, peu importe. C'est une excuse en fait. Mais pourquoi ? Alors souvent, il y a le fait d'avoir été déçu entre guillemets dans d'autres relations et du coup, après, on se raconte des histoires un peu, on prend cette décision, en tout cas, plus ou moins consciemment, on se comporte en fonction d'une blessure, d'un traumatisme parce que voilà, quand tu as été déçu ou tu as été trahi, alors oui, ce n'est pas un accident de voiture, blablabla, etc. Mais ça reste quelque chose qui nous a blessés. Et c'est d'où l'intérêt, je vous le dis en filigrane de toutes les croyances limitantes, d'où l'intérêt de faire un travail sur soi en fait, pour être en capacité et ça, c'est vraiment un des fils rouges, un des tenants, les aboutissants du bootcamp Mapsi Campus que vous pouvez retrouver sur mapsi en ligne chez moi.fr slash bootcamp. Un des tenants et des aboutissants du bootcamp Mapsi Campus, c'est de vous mettre, de travailler sur une disposition mentale, émotionnelle, psychologique où on prend nos décisions, on a des... déjà, on est conscience de ce qui nous traverse l'esprit, on a une certaine maîtrise sur nos émotions, on a un comportement qui est cohérent avec ça, on développe des outils psychologiques, émotionnels, intellectuels, etc. pour pouvoir, en fait, prendre des décisions et agir et passer à l'action de manière cohérente avec ce qu'on veut vraiment et pas d'être bloqué, en fait, dans des traumas, dans des blessures qui nous poussent. Vous voyez, là, typiquement, j'ai pas le temps d'avoir... Franchement, je souffre de la solitude. C'est ça, j'entends, je souffre de la solitude, mais pourquoi tu parles pas avec des femmes au parc ou j'en sais rien ? Tu vois là, tu crées des moments, en fait, pour pouvoir rencontrer des personnes, pour pouvoir te nouer des nouvelles amitiés. Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai la maison, plein d'excuses, en fait. Donc là, il y a vraiment... Quand il y a une dissonance comme ça, souvent, c'est que la personne, elle est bloquée dans un trauma, elle est bloquée dans une croyance limitante, elle est bloquée dans une blessure. D'où l'intérêt de travailler vraiment sur soi, à mettre de la clarté, à mettre de la conscience sur ce qu'on a profondément en nous. Et du coup, là, je vous ai parlé un peu du point suivant, j'ai fait une transition comme ça, mais pour vous le formaliser, c'est qu'une autre croyance limitante, en fait, c'est plus un... C'est lié, donc t'es toujours dans la blessure. Cette blessure, en fait, elle te crée une dépendance qui, inconsciemment, fait que tu te diriges vers des figures, entre guillemets, parentales pour compenser. Alors, pour être très honnête avec vous, moi, je pense que ça m'est arrivé, mais dans l'autre sens, si je peux dire ça comme ça, c'est que j'ai incarné, si je puis dire, cette figure parentale. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait des femmes qui cherchaient à se rapprocher de moi, être amies avec moi, etc., qui se donnaient beaucoup de mal pour ça, parce que, je pense, pour elles, j'incarnais... Elles avaient manqué d'une mère, enfin, oui, souvent, elles ont manqué d'une mère, et du coup, comme elles voient ces qualités... On me dit souvent que j'ai cette qualité, entre guillemets, d'être un peu maternante ou maternelle, etc. Bon, je travaille dessus aussi, hein. Et du coup, comme elles avaient ce manque, inconsciemment, elles se dirigeaient vers moi pour compenser, justement, ce manque-là. mais elles avaient des attentes, après, qui étaient disproportionnées, et quand moi, je mettais des limites par rapport à ces attentes disproportionnelles, elles le prenaient très, très mal, c'était très violent pour elles. Or que je mettais les formes, etc. Mais voilà, quand on choisit plus ou moins consciemment les personnes qu'on a envie d'avoir dans notre vie depuis des blessures, comme ça, des dépendances qu'on a du fait de ces blessures-là, quand on a manqué d'une figure maternelle, etc., ce qui reste très douloureux à vivre dans une vie, je ne dis pas le contraire. Mais quand on se positionne par rapport à ça inconsciemment, les 3 quarts, 98% du temps, pas les 3 quarts, ça nous pousse à avoir des attentes qui sont disproportionnées, puis quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne répond pas à cette attente-là, beaucoup de frustration. Il y a une autre forme comme ça de croyance limitante, en fait, où la croyance limitante, c'est genre une amie, ça peut être comme une maman, si tu peux dire ça comme ça. Il y a aussi le fait de choisir son entourage en mode je vais m'entourer de personnes qui ont vécu les mêmes épreuves que moi, les mêmes galères que moi, je vais uniquement m'entourer du même profil que je pense être. Typiquement, ça donne des groupes de personnes qui ont... Il n'y a pas de mal à avoir dans son cercle amical, je précise, des personnes qui ont vécu les mêmes épreuves que nous, etc. Pas du tout. C'est vrai que c'est assez réconfortant, c'est plaisant, c'est cool tout simplement de pouvoir parler avec des personnes qui nous comprennent. Là où ça devient malsain, c'est quand vous vous fréquentez que en mode victimisation, en mode plainte collective, c'est vraiment tout l'objet. C'est genre 90% l'objet de vos conversations, de vos échanges, de vos partages, etc. C'est là où on se dit est-ce que c'est vraiment une amitié qui est authentique, sincère, etc. Ou est-ce que chacune est la béquille, le déversoir de l'autre où on ne s'écoute pas vraiment et vous voyez où on se fourvoie en fait dans nos blessures en fait, tout simplement. Et il y a une autre croyance limitante que je voulais partager avec vous, c'est cette idée que si je suis encore une fois, c'est dans la même veine, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure aussi, si je suis vraiment moi-même dans le sens où je vais partager, je vais dire ce qui me traverse l'esprit, je ne vais pas mettre de filtre en mode ouais, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Et si des fois, j'ai des petites, j'ai des épreuves ou j'ai des challenges et je montre un peu de ma vulnérabilité, etc. Si je partage vraiment, si je me montre vulnérable, je vais me mettre en danger parce que ça va me rendre, parce que l'autre va peut-être se servir de ça contre moi. Et du coup, quand on est dans la retenue comme ça, toujours, on veut toujours se montrer forte, où il n'y a pas de problème, voilà, tout simplement, on ne se montre pas, parce que être, se montrer vulnérable, en fait, c'est se montrer humain, humaine. Et je pense même que quand on ose se montrer vulnérable, c'est même une grande preuve de force mentale, en fait, ça veut dire qu'on est à l'aise avec ça et on se donne l'opportunité, du coup, de pouvoir montrer à l'autre qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui ne nous touche pas, etc. Et du coup, c'est vraiment une amitié qui va configurer, je pense, le paramètre de la sincérité justement dans l'amitié. Quand on a cette idée que cette croyance limitante, que si on partage vraiment, si on est vulnérable, etc., on se met en danger, forcément, on ne va pas être à 100% nous-mêmes, si je peux dire ça comme ça. Et si tu n'es pas toi-même, si tu n'es pas authentique, si tu n'es pas sincère, comment tu veux construire une relation d'amitié profonde ? Alors souvent, quand je dis ça, je sais que les personnes en face, alors oui, elles vont se dire oui, c'est vrai, etc., mais elles vont pouvoir se dire aussi oui, mais attends, je ne suis pas une hypocrite, je dis ce que je pense, etc., et tout. Je ne suis pas en train de dire que tu es une hypocrite, je dis que est-ce que dans le fait que tu n'es pas 100% toi-même, que tu retiens des choses, etc., est-ce que ça ne nuit pas à la qualité de ton authenticité, si je peux dire ça comme ça. C'est tout. Après, ça ne veut pas dire que tu fais la mytho, que tu as une volonté de tromper l'autre, etc., mais c'est juste que des fois, on est tellement enfermé dans des masques, dans des protocoles, etc., culturels, sociétaux, etc., et on a tellement peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être pas accepté tel qu'on est, finalement, on ne s'autorise pas en fait, quand tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas, tu ne donnes pas l'opportunité de trouver des personnes avec qui tu vas être compatible, parce que forcément, tu vas avoir l'impression de fiter avec, si tu penses que pour être, vous voyez, souvent, je pense qu'on est amené à beaucoup expérimenter sur ce terrain-là dans l'adolescence ou le début de la vie adulte, où on pense que être, on ne se dit pas forcément comme ça, mais être cool ou être acceptable ou si je peux dire ça comme ça, aimable et tout, il faut être habillé d'une certaine manière ou il faut parler d'une certaine manière ou il faut être avec un certain type de personne et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut être, en ayant ce comportement-là, on peut être entouré, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un problème. Par contre, on va avoir l'impression d'être constamment seul. ça ne va pas être du tout épanouissant comme ça va être des relations qui ne vont pas être épanouissantes, mais pas du tout où on va, et non seulement ça ne va pas nous apporter, mais en plus, ça va plutôt nous vider et ça ne va pas nous donner, ce ne sont pas des opportunités en fait de grandir en tant que personne, de s'épanouir, de répondre à ses besoins relationnels, etc. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de travailler sur ce qui t'empêche d'être 100% toi-même en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de dire, quand je dis tout ce qui nous traverse l'esprit, mais bien sûr, dans ce qu'il y a de bon qui nous traverse l'esprit, le but, ce n'est pas de faire de la contagion mentale en mode on partage toutes nos poubelles, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, de travailler sur qu'est-ce qui fait que tu te retiens des fois en fait, tout simplement. Pourquoi ? Des fois, tu te retiens d'une relation en mode ton intuition, pas tes peurs, ton intuition, ta sourde intelligence comme on appelle ça en science, tu as envie mais tu te retiens. Pourquoi tu te retiens ? De quoi tu as peur ? Premièrement. Et je t'invite aussi à te réapproprier parce que, vous voyez, dans toutes les croyances limitantes dont je vous ai parlé, vous pouvez voir qu'il y a différents profils si je peux dire ça comme ça. Et il y a aussi un profil où il faut se réapproprier, il faut travailler sur une vision plus saine de la relation, plus saine de l'amitié. Parfois, en fait, on reproduit des schémas parce que ce sont des schémas qui nous sont familiers, dont on a l'habitude, etc. et surtout quand on est en mode automatique, quand on passe sa vie sans se poser trop de questions, sans être trop dans l'introspection et tout, on est un peu en roue libre si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on reproduit toujours les mêmes erreurs et après, on est toujours dans les mêmes plaintes et dans les mêmes frustrations. Et des fois, il suffit, en tout cas, c'est un très bon point de départ, de se dire, ok, mais si je veux avoir tel type d'ami, en fait, tel type de relation amicale, quelle vision de l'amitié je devrais avoir ? Quelles attentes ? De faire face à vraiment ce qu'il y a au fond de nous qui vont dans le sens de notre besoin d'avoir des relations humaines vraies tout en étant dans une perspective qui nous fait du bien, dans une perspective saine où on a retravaillé sur ce qu'on veut vraiment, pourquoi on le veut vraiment et comment ça va nous profiter, nous faire du bien, tout simplement. Du coup, mon dernier conseil, et ça c'est quelque chose que je vous répète souvent, l'idée c'est vraiment de prendre ses responsabilités. Souvent, on est dans la frustration, on est dans la crainte, on est dans la peur, et du coup, on est en mode on subit, on est en mode de victime, on subit la situation et tout. Et là, vraiment, ce que je vous encourage, ce que je t'encourage à faire, c'est à prendre tes responsabilités. Et déjà, quand tu travailles sur ce que tu as au fond de toi, où tu te demandes pourquoi tu réagis de certaines manières, pourquoi tu t'entoures de certaines personnes. Déjà, tu es en train de prendre tes responsabilités, et bien sûr, si tu veux être accompagné dans ça, je te conseille vraiment de rejoindre, soit tu peux prendre un rendez-vous avec une psychologue de l'équipe MAPSI en ligne chez moi.fr, donc tu vas sur MAPSI en ligne chez moi.fr, tu as le petit onglet consulté, soit tu optes pour le coaching premium du bootcamp MAPSI Campus, où vraiment là, pendant six mois, on y va à fond, deux coachings de groupe par mois, où je réponds à toutes les questions que les bootcampuses m'ont envoyées via le formulaire par lequel elles peuvent envoyer toutes les questions qu'elles veulent de manière anonyme ou pas, c'est comme elles veulent. Il y a un groupe privé avec une psychologue dédiée de l'équipe MAPSI en ligne chez moi, où je suis aussi. Il y a bien sûr des modules de formation, des exercices, des questions impactantes, etc., pour vraiment accompagner ce travail d'introspection, de se poser des questions efficaces pour avoir des résultats, des réponses efficaces. Et de sorte à ce que tu puisses soigner tes blessures, tes traumas, comprendre qui tu es, te connaître, connaître ton fonctionnement, savoir qu'est-ce qui pèse à ta charge mentale, etc., pour que tu puisses être en capacité non plus de prendre tes décisions dans tes blessures, dans tes traumatismes, dans tes legs, dans ce qu'on t'a livré, en fait, dans ce que tu as hérité d'un point de vue psychologique, social, émotionnel, etc., que tu puisses, en fait, prendre tes décisions, que tu puisses vivre en fonction de tes ambitions, de tes valeurs et de tes principes. Voilà. Je voudrais profiter, je voudrais prendre une petite minute pour remercier toutes les personnes qui nous envoient des mails pour nous dire, voilà, alors quand je dis nous, parce que c'est toute l'équipe, en fait, qui se charge, puisque ma psy en ligne chez moi, c'est des psychologues, c'est une chef de projet, c'est une conseillère en bilan de compétences, c'est une assistante customer care, c'est une webmaster, WeBoost, Jennifer de WeBoost, donc voilà, on est toute une équipe, c'est une content manager, Lou, voilà, on est toute une équipe, donc vraiment, je voulais en profiter pour vous remercier parce que vos mails, vos commentaires, vos reviews, vos petits pouces bleus, vos notes, etc., ça nous touche énormément et ça nous encourage beaucoup, alors vraiment, merci, merci pour le temps que vous prenez pour nous montrer votre soutien et du coup, que vous ayez envie de le faire ou que vous comptiez le faire, voilà, merci si vous allez prendre une minute pour nous adresser une note, une review, un commentaire depuis votre plateforme d'écoute, Apple Post 4, YouTube, etc., ça nous touche beaucoup et ça nous fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site ma psy en ligne chez moi.fr où vous avez également des programmes de psychologie et de, alors quand je vous dis développement personnel, c'est pas la sauce New Age, etc., c'est développement personnel en mode éthique, en mode dépourvu, en fait, de croyances sectaires, etc., donc si vous vous rendez sur ma psy en ligne chez moi.fr, eh bien, vous pouvez profiter de ces programmes offerts. Merci de votre écoute et de votre attention et mon petit bébé qui se réveille de sa sieste, donc voilà, 26 minutes de sieste, c'est ça, à nouveau, à nouveau nés. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un podcast, dites-moi si ça vous intéresserait un podcast sur le postpartum, en fait, comment survivre au postpartum. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas, merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles, je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire pour vous construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non plus en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. C'était Émilie Antoine, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle. fondatrice de MAPSI en ligne chez moi.fr et je vous dis à bientôt. Bye bye.